L'application chinoise TikTok a conquis la planète. En 2022, elle comptabilise 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde, dont 150 millions dans l'Union européenne et 15 millions en France. La version internationale de TikTok a été lancée en 2017 par l'entreprise chinoise ByteDance. Celle-ci avait lancé un an plus tôt, Douyin, la version chinoise, adaptée à la censure du Parti communiste chinois, et toujours en fonction aujourd'hui. Derrière TikTok et ses vidéos courtes et virales se cachent des enjeux géopolitiques et économiques majeurs. Plusieurs gouvernements ont, début 2023, interdit à leurs employés et fonctionnaires d'avoir l'application TikTok sur leurs appareils professionnels. C'est le cas de la Commission, du Conseil et du Parlement européen, du Parlement danois, du gouvernement canadien et des agences fédérales aux États-Unis. En France, une commission sénatoriale a été créée pour enquêter sur la stratégie d'influence du réseau social. Le Congrès des États-Unis envisage même d'interdire totalement son accès à ses citoyens, comme l'a fait l'Inde en 2020. Que reproche-t-il à TikTok ? Comme Snapchat, Meta ou Google, l'application récolte des données personnelles grâce à des traceurs. Ces derniers enregistrent les comportements en ligne des utilisateurs et certaines données personnelles. Mais TikTok enfreint certaines règles. Aux États-Unis, elle a été condamnée pour avoir récolté les données de mineurs. D'autres éléments sèment le doute. Biden, c'est une entreprise chinoise. Or, en Chine, une loi impose aux citoyens chinois et aux entreprises du territoire de fournir des informations si les services de renseignement chinois le demandent. Si TikTok indique ne pas le faire, sa branche états-unienne a néanmoins admis avoir espionné des journalistes de Forbes qui enquêtaient sur l'entreprise. Les craintes autour de TikTok sont aussi stratégiques. Son succès inquiète. En 2022, TikTok a permis de générer 9,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Elle concurrente directement les plateformes américaines. Grâce à son nombre d'utilisateurs, le réseau social dispose d'un outil d'influence considérable sur les utilisateurs occidentaux. La crainte est que les algorithmes soient utilisés pour mettre en avant des contenus favorables au régime de Pékin, pour manipuler les opinions et diffuser son idéologie. Le scandale autour de Cambridge Analytica lors de l'élection présidentielle américaine de 2016 aux Etats-Unis a déjà montré que les réseaux sociaux peuvent avoir un poids politique et faire basculer une élection. Cette entreprise avait en effet contribué à faire élire Donald Trump en utilisant les données personnelles d'utilisateurs de Facebook. Les tensions autour de TikTok révèlent à quel point les réseaux sociaux mettent les démocraties au défi. Elles révèlent aussi l'opposition grandissante entre les Etats-Unis et la Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...